Si tu ne connais pas encore l'église des disciples de Christ du Gabon, je t'invite à aimer et à t'abonner sur notre page Facebook Église EDC et d'activer la cloche de notification, afin de suivre nos différentes activités. Merci et que Dieu te bénisse abondamment. Depuis un temps, on a même oublié le chant de victoire. Alléluia. Depuis un temps, on a oublié le chant de victoire. Mais ça me rappelle toujours quelque chose. Même le premier temps avec le Seigneur. Alléluia. Comme ça, nous allons prier le Seigneur. Lui est demandé de permettre d'écouter sa parole et que corps, âme, esprit soit sous sa direction ce matin. Alléluia. Quand on accepte le Seigneur, on donne corps, âme, esprit. Il n'y a pas de réserve. On donne tout. C'est pourquoi nous demandons au Seigneur de prendre soin de notre corps, âme, esprit, ce matin. Alléluia. Prions le Seigneur. Seigneur, nous prions ce matin. Prions éternel notre Dieu, que notre corps, âme, esprit, éternel Dieu Tout-Puissant soit dirigé par toi, éternel Dieu Tout-Puissant. Donc, ce matin, éternel Dieu Tout-Puissant, que chacun pour nous, Seigneur, reçoit ce que tu as prévu, éternel Dieu Tout-Puissant. Nacis, grand Dieu d'Israël, que la gloire te revient. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons lire le passage de Genèse 1, le verset 26. Ensuite, nous lirons également Genèse 2, chapitre 7. Genèse 1, 26. Voici ce qu'il dit dans la parole de Dieu. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la terre, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rentrent sur la terre. » Genèse 2, verset 7. Genèse 2, verset 7. Voici ce que l'éternel dit. « L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. » Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas de débat avec la parole de Dieu. C'est ce que Dieu a dit, il a déjà dit. Il dit, « Choisis la vie ou la mort. » Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'il dit, « Choisis la vie. » Alléluia. En fait que tu puisses vivre. Alors, l'histoire de ce matin n'est pas quelque chose de nouvel. L'histoire de ce matin, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, depuis la création de l'homme. Et cette histoire se passe entre Dieu et l'homme. Et cette histoire est appelée la Bible, la parole de Dieu. Dieu n'a pas créé l'homme à son image par hasard. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Mais s'il a créé l'homme à son image, c'est pour un but précieux, c'est pour le louer, c'est pour le glorifier, c'est pour être à son service. Alléluia. Il nous a également mis sur sa terre en tant qu'ambassadeur, lui représentant ici sur la terre. Nous sommes la lumière qui est clairement une ville située sur une montagne ne peut être jamais cachée. Alléluia. Amen. Ne peut être jamais cachée. Quand Dieu prononce sa parole, il l'accomplit. Et quand il l'accomplit, il pousse sa parole plus loin. Il pousse sa pensée autant pour moi plus loin en fait que sa parole puisse trouver un sens. Alléluia. Pour que sa parole puisse trouver un sens dans sa pensée, il a posé un acte. Et l'acte qu'il a posé, c'est qu'il a formé l'homme de la boue, de la terre. Chez nous, dans le petit français du village, on appelle la terre. Mais quand on va chez les chercheurs ou encore les docteurs, pasteur, je t'attaque. On appelle ça matériel biologique. Géologique. Géologique. Autant pour moi. Merci, pasteur. Alléluia. Amen. Mais pourquoi il a façonné cette boue ? Il a façonné cette boue, c'était pour lui donner la vie à cette boue. Il voulait faire fonctionner la terre pour que la terre devienne un être vivant pour servir le Seigneur. Pour que la terre soit quelque chose d'important, pour que la terre soit quelque chose de beauté et pour que la terre soit également importante aux yeux de Dieu. Alléluia. Mais quelle est cette qualité d'être vivant, de l'être vivant autant pour moi que la Bible veut nous enseigner ce matin ? Est-ce que ce d'être vivant est-il extérieur ou intérieur ? Voyez-vous que Dieu dans sa pensée a vu plus loin dans sa vision. Et c'est pourquoi il a fait fonctionner la terre. parce qu'il en avait besoin d'un représentant sur la terre. Mais un représentant de qualité, un représentant qui a de bons comportements, un représentant qui le respecte, est-ce que si un ambassadeur envoyait dans un pays pour représenter le président de la République, s'il a de mauvais comportements, s'il n'a pas de qualité, est-ce que vous êtes sûrs qu'il peut être là encore ? On risque de le rapatrier dans son village, dans son pays d'autant pour moi. Alléluia. Vous n'allez m'excuser parce que je suis né au village. ce n'est pas un village. Alléluia. Ce n'est pas une excuse, le village c'est bon. Alléluia. C'est bon, le village. Amen. Ce n'est pas un bon d'or qui porte de mauvais fruits. Lorsque nous devenons une nouvelle créature en tant que disciples de Christ, il faut que notre vie, il faut que notre vie, non, pourquoi on a peur de le dire, il faut que la vie change. Alléluia. Il faut que la vie change. Et si je suis aussi un mauvais tas, il est impossible que je porte du bon pour lui. c'est impossible que je porte du bon pour lui si je suis un mauvais tas. On trouvera même des arbres qui ont produit des fruits, mais les fruits ont abandonné. je me souviens un jour, j'étais avec la pote. Nous étions absolument en Mwanda. À cause d'un problème d'argent, une maman allait couper un peu ses, comment on dit, ses fruits, les citrons. Mais je dis à mon apote, j'ai dit non, papa, absolument, les fruits ne sont pas bien. Il dit non, papa, tu ne vois pas que les fruits sont gros. J'ai dit non, les fruits ne sont pas bien encore. parce que même s'ils ne sont pas encore formés, ils sont toujours costauds comme ça, les oranges. Alors, dès que j'arrive à la maison, avec toute l'équipe de football que j'ai, on commence à sauter comme les enfants des choses comme ça. Dès qu'ils le coupent, ils me disent ah, papa, ce n'est pas bien. J'ai dit oh, là je me souviens de ce que je venais de dire. C'est qu'un bon, un bon d'art ne peut pas porter, un mauvais d'art ne peut pas porter du bon fruit autant pour moi. Il faut que tu sois bien pour porter du bon fruit. Alléluia. Amen. Quelle que soit ce que tu penses être, la vie chrétienne ne s'explique pas, mais il faut la vivre. On vit la vie chrétienne, on n'explique pas la vie chrétienne. Il faut que les gens qui sont autour de toi voient que réellement tu vis la vie chrétienne. Amen. Tu n'as pas besoin de t'expliquer. moi je m'en vais à l'église, moi je suis un ancien de l'église, je suis président de l'église, je suis un pasteur fort et quand je tourne tout le monde m'entend, non. Il faut vivre la vie, on n'explique pas la vie chrétienne. Alléluia. On voit la vie. Luc 6, 44 nous dit nous dit quoi ? Ce matin, nous allons participer à interpréter les informations qui sont décrites. Alléluia. Ce sont les informations, non ? Luc 6, 44 Luc 6, 44 Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. Amen. Luc 6, 44 Chaque arbre se reconnaît par son ? Ok. La question que je vais poser ce matin, est-ce que nos actes, est-ce que nos comportements ou encore les modèles que nous compions à l'image du monde pour que réellement nous sommes disciples de Christ ? Ou encore les modèles que nous copions à l'image du monde prouvent que nous sommes les disciples de Christ ? Ou tous les jours, on passe à côté de la discipline, je ne cesserai jamais de dire que lorsqu'on t'appelle disciple, c'est que tu marches dans la discipline du Christ. il y a la discipline dans toutes choses. Alléluia. Même dans ta maison, si l'enfant, ça ne va pas, tu vas, tu vas, qu'est-ce que tu fais ? Tu corriges l'enfant, non ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il a manqué l'obéissance. Parce qu'il est indiscipliné, tu vas le corriger. Alléluia. Nous-mêmes, avec Dieu. Est-ce que nous marchons selon la discipline ou nous passons à côté de la discipline ? Nous avons intérêt à soigner l'homme intérieur par la parole de Dieu. En fait, que l'homme intérieur soit en bonne santé. parce que si nous ne soignons pas l'homme intérieur, ce qui reflète de l'extérieur, c'est ce qui vient de l'intérieur. Alléluia. C'est ce qui vient de l'intérieur. Pour que le corps bouge, même pour aller au marché, il faut que tu penses à l'intérieur. Le corps ne peut pas bouger sans que tu ne penses à l'intérieur. Mais toi, tu es intérieur, tu n'es pas extérieur. ça, c'est cela que la maison qui enveloppe toi qui es au-dedans. Alléluia. Qui d'entre vous peut voir sa maison en train d'écouler et il reste à l'intérieur ? Qui peut entendre ? Personne ne peut entendre voir sa maison écouler et il reste. C'est pourquoi ce matin, je voudrais nous faire comprendre que le corps n'a rien à y voir avec l'âme. Ils vont se séparer un jour que tu le veuilles ou pas, ils vont se séparer. La terre formée va retourner là où elle a été retirée et le souffle que Dieu a soufflé, l'âme qui est celui qui enregistre tous les clichés parce que tous les jours nous avons les caméras qui prennent des photos et ça va dans l'âme et l'âme garde les clichés. Alléluia. Et ce cliché-là, ce serait comme un film devant le Seigneur. Alléluia. Ce serait un film devant le Seigneur. Alors, qu'est-ce que nous devons entretenir premièrement ? Est-ce que c'est l'intérieur ou c'est l'extérieur ? Qu'est-ce que nous devons entretenir ? Nous sommes la lumière. Une lumière qui attire les autres qui sont à côté de nous. Mais si nous sommes l'obscurité, nous allons mettre aussi les autres dans l'obscurité et jamais ils connaîtront le Seigneur. nous avons intérêt à faire l'effort. Nous avons intérêt à demander au Seigneur de nous aider. Alléluia. À être démonté, à être discipliné, à être véritablement les vrais disciples de Christ Jésus de Nazareth. Celui qui est mort à la croix, ressuscité, revenu à la vie. Amen. Alors, malgré le temps que nous perdons pour prêter attention à nos apparences, Dieu, lui, ne regarde pas l'homme extérieur, mais il regarde l'homme intérieur. Vous vous souvenez de 1 Samuel 16, verset 7. qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Il dit, l'homme, regarde à ce qui frappe, mais l'éternel, regarde. Alléluia. Malgré le temps que tu perds, malgré les efforts que tu fais pour ton corps, la seule chose, c'est que prends soin d'abord de ton intérieur. Alléluia. Prends soin d'abord de ton intérieur. Prends soin Matthieu 9, verset 23. Aussi, un ancien. Matthieu 9, verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs du flux et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la congé. Etant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles. C'est Matthieu 9. Tu as 9? Oui. OK. Sûrement, dans mes points que j'étais en train de travailler, j'ai mis un autre verset, chapitre versé à la place de la prédication de ce matin. Alléluia. Amen. Mais ça veut dire que la parole de Dieu dit ceci, que celui qui veut me suivre veut qu'il renonce à soi-même. Celui qui veut me suivre il renonce à soi-même. Mais c'est quoi renoncer à soi-même? qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est tout simplement cesser d'agir pour satisfaire nos propres intérêts et nos désirs charnais. il faut qu'on arrête. Il faut qu'on cesse d'agir pour satisfaire nos propres intérêts et nos désirs charnais qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu. Alors, ce matin je voudrais dire où tu es païen où tu es chrétien parce qu'on ne peut pas être charnais et également chrétien. Où tu es charnais où tu es prétien Il faut que nous soyons en conformité avec la parole de Dieu. Il faut que nous sachions là où nous sommes là où nous sommes situés. La Bible nous enseigne que si quelqu'un est en crise il a une nouvelle toutes choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Bravo, ça c'est la récitation de tous les chrétiens. C'est la récitation de tous les chrétiens mais qu'on n'applique pas. Ah non, ça c'est vite fait mais moi si je ferme les yeux là tu me dis Dieu qu'on retient cette récitation dis quoi je te le récite mais au regard de ma vie ce n'est pas ça. Nous avons beaucoup de récitations c'est quoi les anciennes choses sont passées et toutes choses sont renouvelées alors que tous les jours nous nous entraînons nous nous entraînons avec les mêmes choses il faut oublier les premières choses passées cela ralentit notre marche avec le Seigneur si nous marchons avec les premières choses passées et que nous servons le Seigneur sachez que cela ralentit notre marche avec le Seigneur quelle est la qualité de ce temps que je suis ce matin que tu y es ce matin que nous sommes ce matin et que vous êtes ce matin et si je ne peux pas voir un changement qui se produit en moi en devenant en devenant une nouvelle créature en Christ la relation avec Dieu ne pourra pas être justifiée la position devant Dieu ne peut pas être bonne et que ma vie n'est que de sirop il n'y a même pas un j'ai lu une vie déshonorable les assiettes lavent laver ne se mélange pas avec les assiettes sales depuis quand quelqu'un a lavé les assiettes et allait encore les remettre dans les assiettes sales les mamans vous les faites vous aussi je lave les assiettes à la maison parce que si vous me dites peut-être que ce n'est pas vrai mon témoin est là je prépare je lave je balai je fais tout ça c'était vos choses avant là on disait que l'homme ne peut pas faire ceci c'est là quand il a la part mais moi je le fais alléluia je n'ai pas besoin de la demander mais je le fais tranquillement avec un bon alléluia parce que je suis libre là où il y a l'esprit du Seigneur je dois être libre si vous ne m'avez pas l'habitude de le faire faites-le 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 ça ce sont les traditions alléluia commencez à faire donnez la joie à votre frère alléluia la répétence c'est un changement d'avis à propos de Dieu Dieu n'a pas de débat à faire avec l'homme lorsqu'il dit celui qui pêche est du diable et lorsqu'il dit encore que choisir la vie ou la mort il n'a pas de débat à faire avec toi c'est ton choix tu es libre à l'utiliser ta vie tu peux faire de ta vie tout ce que tu veux mais l'éternel t'entend en jugement alléluia il t'entend en jugement tu ne peux pas t'échapper quand il y a un voleur il vole on l'emmène au tribunal on le juge on le met en prison si j'ai tué quelqu'un on me prend on me met au tribunal et puis on fait comment je suis en prison il faut que je paye ma sentence au moins cette prison on peut sortir mais l'enfer c'est pour toujours alors on prépare le chemin de Dieu pendant qu'on est vivant ce n'est pas après la mort cesser d'acheter les baffles avec les clés je ne veux pas plus dire vous avez compris ce que je veux dire cesser d'acheter les baffles avec les clés pour quelqu'un qui n'a jamais connu le Seigneur et voulu jouer la musique vous êtes sûr qu'il le rend au paradis faux il n'a pas connu le Seigneur quel était le comportement de sa vie alléluia il faut que tu sois une qualité avec le Seigneur sinon tu auras perdu du temps pour lui souffre sur la terre ensuite tu vas souffrir encore en enfer double souffrance double souffrance alléluia la conversion est une vie pour Dieu j'accepte de vivre avec lui désormais la nature de Dieu est en moi désormais la nature de Dieu est avec moi si j'accepte le Seigneur Jésus Christ comme sauveur et Seigneur et si je marche selon ce qu'il désire et non ce que je désire chaque page de la Bible permet à celui qui veut comprendre la parole de Dieu de rechercher la connaissance qui constitue la vérité l'homme qui est en Christ rendu libre la Bible dit que tu connais la vérité et la vérité t'a franchi la vérité c'est la parole de Dieu qui a été au commencement et c'est même par cette parole que l'homme a été créé à cette parole que l'homme a été créé et il a dit à l'homme tu connais la vérité et la vérité t'approche parce qu'il sait que c'est l'oeuvre de Seigneur il a créé pour son service alors j'ai entendu beaucoup de témoignages de ce moment beaucoup de témoignages qui m'ont fait du bien et surtout c'est le témoignage de mon frère Kabine Kébila c'est ce témoignage vraiment qui m'a marqué parce que moi je sais là où je quitte je ne cesserai jamais de le dire parce que Dieu a fait des merveilles pour moi et il continue à le faire aussi sous l'air je me lavais mais je ne buvais pas moi je me lavais mais je ne buvais pas vous avez vu quelqu'un qui peut prendre comment vous appeler ça la plantation Saint James je le ouvrais comme ça et puis je le buvais moi-même au clairon ça je vous le dis je peux vous amener encore des gens qui vivent encore mais ils sont des païens je ne sais pas je le buvais seul je ne pouvais pas te donner je le buvais au clairon et parfois je pouvais me retrouver en bas d'une pompe en train de dormir depuis la nuit jusqu'au matin les gens viennent me trouver oh Dieu fait des merveilles aujourd'hui ça fait plus de 28 ans que je ne bois pas l'alcool parce que Dieu avait un plan pour moi Dieu m'avait déjà choisi mais le jour que Dieu m'a appelé c'était extraordinaire je ne pouvais pas comprendre c'était rien que pour la nature il me faisait voir la nature et j'entendais une voix j'étais devenu fou je pleurais et mes collègues païens étaient en train de crier qu'il était devenu fou mais il ne savait pas ce que j'étais en train de recevoir et là le pasteur Jomba me prend dans me tient par la main et il m'amène dans son bureau parce que lui il avait compris qu'est-ce qu'il était en train de se passer Alléluia quand Dieu vient te visiter il n'a pas de compte à rendre avec qui que ce soit moi qui étais rebelle à la parole de Dieu moi qui ne voulais pas voir la Bible je l'appelais toujours le livre de la magie parce que la page était noire mais Dieu reste Dieu il ne change pas mais il fait changer l'homme Alléluia alors aussi longtemps que quelqu'un est un taximan il y a un taximan dans la salle c'est un métier si vous me donnez votre voiture ce matin je vais le faire parce que j'ai aussi un permis rouge c'est un métier aussi quelqu'un aussi longtemps que quelqu'un est un taximan il a toujours un contrat avec qui la police et le sifflet il a un contrat avec la police et le sifflet mais aussi longtemps qu'une femme s'habille très très mal avec des courtes jipes avec des cons avec des munichips ou des robes qui s'arrêtent à la police il faut appeler les hommes ce ne sont pas les hommes qui sont en train de le traguer mais c'est elle qui fait appeler les hommes parce qu'elle est devenue une bonne commerçante il faut cesser il faut cesser Alléluia habillons-nous totalement nous avons les habits de l'église et nous avons les habits du dehors non il faut qu'on arrête où tu l'es où tu n'es pas où tu l'es où tu n'es pas il y a même des hommes peut-être que les hommes j'ai achacé les femmes et moi aussi je vais vous parler il y a des hommes qui portent même les pancadons de leurs petits frères à chaque pas tu es là à chaque pas tu es là ce n'est pas normal prends un pantalon normal qui te convient prends un pantalon qui te convient mon frère pourquoi tu portes le pantalon de ton petit frère où à chaque pas tu as des problèmes ça te serre les cuisses à chaque fois tu es en train de les tirer ce n'est pas ton pantalon même si tu as le tailleur ce n'est pas ton pantalon alléluia nous devons changer nos comportements nous devons changer notre manière de faire Dieu nous a payé regardez un peu le grand boulot que Dieu a fait mais qu'est-ce que nous nous rendons en retour qu'est-ce que nous nous rendons en retour alors arrêtons d'être commerçantes arrêtons d'être commerçantes avec nos qualités de modèles à l'image du monde la Bible dit nous sommes dans le monde mais nous n'appartenons pas au monde nous sommes dans le monde mais nous n'appartenons pas au monde pour pouvoir copier leur modèle nous sommes la lumière pour leur éclairer afin qu'ils puissent laisser aussi les qualités de ce modèle mais si nous le portons est-ce qu'ils peuvent le laisser ? il ne peut pas laisser si Pharaon n'avait pas laissé aussitôt le peuple d'Israël c'est parce qu'ils avaient encore l'Égypte c'est parce qu'ils avaient encore l'Égypte en jeu c'est pourquoi Pharaon ne voulait pas leur laisser mais c'est quoi l'Égypte ? ils avaient l'incrédulité leur cœur est endurci ils avaient les doudous ils allaient et ils ils n'étaient pas sûrs c'est pourquoi Pharaon ne voulait pas leur laisser parce qu'ils avaient encore l'Égypte de Pharaon ils étaient responsables de leur souffrance et la même souffrance encore on trouve encore au milieu de nous on la trouve encore au milieu de nous cette souffrance on la trouve encore alors si nous voulons sortir de là il faut que nous laissons l'Égypte de Pharaon si nous voulons sortir de là il faut que nous laissons l'Égypte de Pharaon quel est l'état de notre intérieur ce n'est que le chien qui retourne à ce qu'il a vomi un homme ne peut jamais manger ce qu'il a vomi le chien est capable de manger ce qu'il a vomi mais un homme ne peut pas le faire il faut qu'on arrête Alléluia il faut qu'on arrête tu es disciple reconnais ta place de disciple il faut reconnais ta place de disciple l'homme intérieur doit être renouvelé chaque jour même quand le corps physique est fatigué il doit toujours être renouvelé l'homme intérieur par la parole de Dieu par la parole de Dieu si nous arrivons à nourrir le corps physique pourquoi pas nourrir le corps intérieur le corps spirituel pour avoir une bonne santé spirituelle c'est pas la parole de Dieu je ne sais pas combien de fois tu lis la parole de Dieu je ne sais pas combien de fois tu pries et si tu veux être fort il faut lire la parole de Dieu il faut prier le Seigneur Alléluia c'est ça notre remède pour la bonne santé spirituelle alors la Bible n'a pas de débat à faire mais elle dit ceci que le monde et sa convoitise passera mais la parole de Dieu restera à jamais la parole de Dieu restera à jamais alors efforçons-nous à aimer notre Seigneur à être de qualité et avoir de bons comportements afin que notre lumière puisse jaillir pour pouvoir toucher les autres Alléluia si tu ne connais pas encore l'église des disciples de Christ du Gabon je t'invite à aimer et à t'abonner sur notre page Facebook église EDC et d'activer la cloche de notification afin de suivre nos différentes activités merci et que Dieu te bénisse abondamment Abonnez-vous Abonnez-vous Abonnez-vous